Oui, Romain, chapitre 8, verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de sangrir, mais à cause de celui qui est soumise, avec l'espérance. Autrement dit, nous sommes dans un circuit, nous sommes dans un processus. Le créateur, dont nous disons là, lui-même a soumis la création à la vanité. Et quand on dit vanité, ça veut dire que ça vient de ce qui n'est rien. Alors, les temps ont évolué. Dieu, sachant que la création est soumise à la vanité, mais il nous a aussi dit que toute autorité est instaurée par Dieu. Donc, si c'est lui qui a instauré les autorités, l'église qui a une responsabilité devait s'approcher des autorités et leur faire comprendre que faites gaffe, faites attention, parce que toute la création, tout ce que vous voyez là est soumise à la vanité. Alors, si quelqu'un veut demeurer dans la position positive qui amène jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive et trouve les choses bien fondées, il faut qu'il s'attache à Christ. Donc, les chefs traditionnels, les chefs devaient s'attacher à Christ. Ils devaient tous être des chrétiens nés de nouveau afin de retrouver le vrai pouvoir qui n'est pas soumis à la vanité. Parce que tous les autres pouvoirs ont une fin. C'est écrit. Alors, pour que je demeure dans le pouvoir qui ne finit pas, afin que les chefs ne se retrouvent pas aujourd'hui méprisés par la population qui n'a même plus peur que la sorcellerie soit positive ou négative. Le peuple n'a même plus peur de rien. Vous comprenez ? Ce qui signifie que lorsque quelqu'un s'attache à Christ, maintenant, c'est un pouvoir qui ne peut pas finir. Parce que la Bible dit que, la Bible déclare qu'il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. Mais ce n'est pas les autorités qui sont dans la positivité. Il a dépouillé les autorités négatives. Ça signifie qu'un chef traditionnel qui se veut aujourd'hui enfant de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, chrétien né de nouveau, ce chef, son pouvoir ne peut plus finir. Il va gérer avec justice, il va gérer avec équité et avec loyauté. Je crois que c'est là que nous avons le problème. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cet événement et cette initiative. Parce que lorsque nous commençons, l'Église commence déjà à entrer dans ce genre de choses. Ça signifie que nous commençons à comprendre que nous avons une lourde responsabilité de ne pas abandonner les chefs et dire que vous êtes de sorciers, vous êtes de ceci. Non, nous devons aller vers eux pour leur faire comprendre que c'est le temps pour que vous puissiez maintenant récupérer le pouvoir qui n'est pas soumis à la vanité. Je crois que c'est un peu ce que je voulais d'abord... Merci beaucoup, merci, homme de Dieu. L'artiste Rons, sa majesté disait tout à l'heure que, et ça c'est une opinion que vous soutenez depuis le début, l'Église doit aller vers la chefferie. La question, ça c'est une solution, est-ce que les chefferies vont pouvoir accepter la parole de Dieu puisque c'est l'homme mobile pour exercer l'autorité de Dieu ? Merci, merci de me donner la possibilité d'esquisser quelques solutions. Bon, je voudrais premièrement dire que nous devons reconnaître, au niveau de l'Église, nous devons reconnaître que nous avons besoin de travailler. Ce ne sont pas les chefs traditionnels qui vont nous donner la possibilité d'aller vers eux. Mais si nous sommes les serviteurs, les serviteurs du patron des chefs traditionnels et qu'ils nous envoient en mission vers eux, parce que ce qui pose problème, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, parce qu'en réalité, souffre que je le dise un tout petit peu. Comme je viens de le dire, il y a combien de traditions, par exemple, au Cameroun ? Sormais. Est-ce que vous pouvez compter ? C'est tout un pléthore. C'est terrible. Mais vous trouverez donc que dans chaque tradition, il y a des spécificités qu'on ne trouve pas ailleurs et qui peuvent peut-être, d'un côté, être un problème, de l'autre côté, être une solution. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous prenez un boulou, un boulou, si tu veux le recevoir à leur époque, il y a des nourritures que tu devais lui donner. Au moment où un boulou reçoit un autre grand boulou, un patriarche, s'il y a une tortue derrière la maison, il ira prendre la tortue et on va faire ça dans le Namongon, on va lui donner et il va manger une grande nourriture. Mais imagine-toi que tu as reçu un chef traditionnel bafia et que tu t'en vas prendre la tortue pour venir lui donner à manger. Je crois qu'avant qu'on ne finisse de cuire la tortue, le chef bafia sera déjà dans son village. Donc, je suis donc en train de dire ce que je propose ce que je propose comme une solution et ce que j'avais dit un jour à un de mes fils qui est babiliqué et je bénis le Seigneur de ce que il y a une de nos filles babilité qui était ici pour parler de tout ça. Je lui ai dit que qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus vient dire quelque chose quand il arrive. Il dit, ne pensez pas que je sois venu accolir la loi mais je suis venu l'accomplir. Donc, quand on parle de l'accomplissement, ça veut dire que quelqu'un a déjà fait ce qui aurait dû être fait. Alors, je lui ai dit que ce que Dieu lui, il a voulu en Jésus-Christ, c'est de positionner une cheferie au-dessus de toutes les cheferies afin qu'à chaque fois qu'il n'y a pas entente entre les différentes sortes de traditions, on se réfère maintenant à la tradition supérieure qui est la tradition de Christ. Et lorsque l'on va puiser dans cette tradition de Christ, on va donc se retrouver à la tradition qui est la référence. Donc, ce que nous l'Église, ce que je propose, c'est que nous allions vers les chefs traditionnels. Peu importe, ils ne vont pas être obligés d'accepter tout de suite là. Mais notre manière d'aller aussi vers eux peut susciter l'engouement, peut permettre à ce qu'ils nous accueillent avec beaucoup d'enthousiasme. Mais que nous ne partions pas d'abord dans l'esprit de les évincer, de les détruire, de les attaquer. attaquer, non. Que nous partions dans l'esprit de proposer. Parce que si je propose quelque chose de positif et que quelqu'un s'y oppose, j'ai la capacité de lui démontrer que ce que tu as dit là, moi, je te démontre autre chose de plus. Comme le jeune Philippe, dans l'acte des apôtres, il n'a pas décidé de détruire le magicien, Simon le magicien. Il n'a pas décidé de le détruire, mais il a manifesté la puissance de Christ, ce qui a fait que Simon, le magicien, encore que lui, il était magicien, les chefs traditionnels, nous ne pensons pas qu'ils sont des magiciens, mais le magicien Simon est revenu vers l'église et dit, est-ce que vous pouvez me donner le pouvoir que vous avez? Donc, je pense que nous avons intérêt, nous l'église, à ne pas poser la question aux chefs traditionnels, mais aller vers eux en toute sagesse et surtout dans la suprématie de Christ que nous croyons qu'il est le chef de toutes les autorités et de toutes les traditions. Merci beaucoup, Sa Majesté. Je pense que tout repose dans la manière s'il faut donc retenir quelque chose de tous ces échanges. On va simplement dire qu'évidemment, les chefferies traditionnelles ont besoin de Dieu et également, les chrétiens ont besoin, ils ont même cette lourde charge d'aller vers les garants de la tradition qui sont de proposer des solutions et même la solution qui est Jésus-Christ. On va dire merci aux ressortissants du Sud qui nous ont très bien accompagnés pendant ces échanges. Merci également aux serviteurs de Dieu et les lustres humbles serviteurs de Dieu-Ronge. Merci à vous également, chère Majesté, d'avoir accepté cette invitation et surtout de partager vos connaissances, votre expérience avec ce peuple de Dieu qui a justement soif de connaître davantage. Ceci étant dit, comment ne pas vous demander d'acclamer très très fort pour ce qui vient d'être fait et pour ce qui vient d'être dit. Merci.